Hey yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une nouvelle marque elle me tentait depuis un certain moment des mafax et pas n'importe lequel la mafax spiderman classique donc c'est parti j'ai vraiment hâte ma première mafax et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne et après les amis je vous fais un petit teasing bref donc mes premières mafax donc elle j'ai plutôt hâte le packaging est bien sympathique je le trouve vachement petit mais gros donc c'est pas mal et franchement c'est cool regardez moi ça et là on a vraiment des photos de la figurine c'est pas des photos 3d ou une conne de ce genre du coup vachement cool avec le petit comics bref je kiffe c'est cool on ouvre ça let's go alors les amis on se retrouve avec la figurine et la review de la honte parce que j'ai un truc à vous avouer j'ai cassé la figurine et oui les amis j'ai cassé la figurine alors j'ai pas fait attention j'étais en train de rire devant devant un truc drôle donc j'ai cassé ça mais de l'autre côté j'ai quand même réussi à me débrouiller un peu parce que vous voyez hop donc j'ai mis la patafix au fait là ça tient pas dans le trou voyez donc j'ai mis la patafix pour combler le trou et si je veux changer de main bah ça devrait aller parce que ça rentre quand même un peu donc c'est un joint que j'avais enfin c'est un une tige que j'avais acheté sur aliexpress à l'époque on en avait plein pour pas très cher j'ai essayé de voir à l'heure actuelle c'est super cher bref c'est parfaitement le taf et je peux même changer de main donc ça va mais elle est cassée donc j'ai un peu la haine j'ai pas fait attention j'ai oublié que c'est pas une marvel légende j'étais en train de rire et je forçais comme une brute après j'entends plouc et du coup voilà bon les amis ça fait déjà une minute que je parle est ce que on parlerait pas de la figurine plutôt c'est parti alors au niveau des toiles on a des toiles les amis donc tout est tombé je voulais pas forcément toutes les sortir mais c'est pas grave on va voir donc toi le lancer donc voyez c'est vraiment à mettre sur le poignet donc ça fait un effet un peu bizarre des fois mais je pense qu'il n'y a pas d'autre choix pour mettre les toiles bien évidemment ops on remet à l'intérieur la des toiles un peu plus longue ça c'est cool là j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était on attendait ops parce que c'est vachement fin j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était mon fait c'est c'est pour tenir la toile au fait c'est pour se balancer toile de balancement toile avec un petit crochet au bout genre fac ça c'est cool et on a ça que je sais je sais pas c'est ça à quoi j'ai pas vu la notice vous me dire en commentaire si j'arrive à le faire sortir mais j'ai l'impression qu'on peut le mettre là dessus vous voyez donc peut-être à mettre sur le le support je sais pas je sais pas je j'ai pas compris ça je vous avoue que j'ai pas du tout compris au moins ça le mérite d'être là hop ensuite les amis on a un support comme je vous ai dit hop focus donc vachement cool d'avoir un support en même temps pour le prix ça m'étonne pas et là on a tout plein d'accessoires donc une tête alternative qui est un peu plus vénère voilà j'aurais dû peut-être les enlever tête alternative qui est un peu plus vénère ops vous voyez à peu près alors je vais tout faire tomber bien cool ensuite les amis vous avez une paire de mains ouverte vous voyez ce qui est bien avec les mafax alors attention c'est ma toute première j'en ai une deuxième vous le savez mais c'est ma toute première officiellement donc paire de mains ouvertes donc avec ça pour les faire tenir paire de mains spider man toile voilà connaissez alors cette paire de mains je la kiffe c'est paire de mains décontractées honnêtement elle est vraiment pas mal ok là une paire de mains pour tenir la toile toute façon vous verrez en photo là le truc qui m'a qui m'a choqué c'est une paire de mains aimantées donc c'est cool et vous avez aussi des paires de pieds aimantées si vous le faire tenir un truc en fer pourquoi pas j'essayais ça fonctionne pas beaucoup parce que la figurine est assez lourde quand même pour les petits aimants mais bon c'est pas grave ok les amis maintenant on passe à la figurine et la figurine franchement je peux vous dire c'est limite l'une des meilleures spidey que j'ai pu avoir en 12e c'est ça donc à la taille des marvel légende vraiment les amis ce côté spider-man je sais plus c'est quel scénariste qui a fait ça ce cas star wars je sais plus son nom je le retrouverai peut-être ou pas bon en tout cas ce spider-man un peu pas fragile un peu maigre mais à la fois bien sculpté et vraiment c'est mon spider-man de mon enfance moi donc j'aime beaucoup et les amis ça le fait ça le fait de ouf vous voyez c'est tombé habituellement ça tombe pas c'est juste parce que c'est là vous êtes là et du coup voilà et honnêtement ça le fait regardez moi ça il ya un peu d'ombrage et tout ça c'est pas mal ce que je reproche un peu c'est que les traits noirs des fois il s'efface non on verra pas tellement que c'est c'est flashy peut-être que si je fais ça vous verrez mieux vous voyez les traits noirs ça s'efface à force donc c'est un peu un peu chiant mais on fait avec donc c'est parti on regarde les articulations let's go alors hop articulation vers le haut largement vers le bas largement 360 exercices largement aussi hop là 90 degrés on y est voir un peu plus articulation papillon à souhait donc le derrière ça va c'est bof donc les amis vers l'arrière ça va c'est un je pense qu'il n'y a pas besoin de plus mais c'est déjà bien vers devant alors là vers devant j'ai un petit problème ouais faut juste avoir la bonne position mais regardez moi ça il peut tenir un sabre il peut tenir sa toile dès demain franchement c'est vous franchement c'est ouf ensuite les amis avant bras oui double articulation au niveau du poignet oui donc vers l'arrière ouais génial ensuite au niveau des du torse ok au niveau des hanches aussi qui est donc qu'est ce qu'on a un peu d'amplitude vers le devant c'est bof vers l'arrière c'est pas mal c'est vrai que vers le devant ils auraient peut-être pu améliorer ça ensuite les amis 90 degrés oui on peut les faire faut juste que je fasse bien ouais un peu près 90 degrés c'est déjà beaucoup avant qu'il soit on va dire double articulation niveau du genou oui pas d'articulation niveau du mollet articulation au niveau de la cheville et des orteils non voilà donc il manque des trucs pour moi c'est vrai qu'il manque des trucs je suis pas habitué l'amplitude vers le devant je sais mais un spider-man je kiffe quand il se courbe mais vraiment ce cours jusqu'à se déformer là je vous avoue que vous ne pouvez pas vraiment vous courber ops articulation niveau du mollet ça serait été pas trop pourquoi pas mais mis à part ça des amis regardez moi ce rendu je la trouve tout simplement sublime vraiment moi c'est vraiment la spidey que que j'ai connu je dirais pas c'est ma préférée mais c'est vraiment mon ma petite madeleine de proust quoi c'est mon petit mon petit moment nostalgique mon petit truc et franchement elle est vraiment pas mal non elle est top elle est top elle est pas pas mal elle est top ok les amis on va la comparer à d'autres figurines let's go bon les amis je vous aime parce que j'ai sorti beaucoup de spidey j'ai la flemme de les remettre mais pour vous je l'ai fait c'est parti les amis de la sh si j'arrive à la faire tenir la messe toute façon j'espère que j'aurais déjà fait la review mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette maïs sh figure art par contre gwen change pas t'es génial ok donc vous voyez donc ça fait une bonne taille je trouve moi ça fait vraiment une bonne taille ok les amis ensuite on passe maïs jeux vidéo et spiderman renouvellement des voeux soit l'une des meilleures marvel légende deuxième ou première à vous de voir hop là ensuite les amis on passe à du spider punk et spiderman amazing amazing fantasy donc l'une des deux meilleures à vous de voir c'est qui la première donc ok 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 bien évidemment on les a pas oublié les goz ops amazing et sam rémy donc honnêtement rollo alors franchement ça c'est une fusion des deux au fait incroyable c'est elle est vraiment trop belle désormais elle est vraiment vraiment trop belle je la kiffe on peut faire le petit comparatif aussi vu que je l'ai déjà ouverte avec la mafex scarlett que vous verrez la review bientôt 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 donc qui à peu près la même qui est peut-être légèrement plus haute plus grande ce qui est bizarre d'ailleurs parce que ça reste quand même le clone de spidey donc techniquement il devra avoir la même taille à peu près mais pourtant il est un poil plus grand c'est vrai que c'est bizarre on focus c'est vrai que c'est très bizarre qui soit pas aussi grand moi donc ouais c'est une figurine pas mal du tout encore une fois je voulais je vais pas faire d'énormes posing dessus là là vous verrez ça en photo honnêtement il ya moyen de faire il ya moyen de faire des dingueries là je vais les faire prendre une petite pause tranquille avec une toile dans la main comme ça en train de se balancer classico et et c'est parti on va conclure alors les amis on pense quoi de cette figurine bah tout simplement c'est un banger vous verrez les photos en en fin de vidéo je me suis amusé avec j'ai un peu la haine pour le poignet cassé bon ça se voit pas j'ai quelques mains qui qui a un peu de mal à rentrer mais sinon ça va c'est pas si grave mais honnêtement vraiment un banger à manipuler avec délicatesse c'est pas de la marvel légende donc faut faire attention mais ça a l'air quand même plus solide qu'une sh parce que je vous assure que la sh elle là je la trouve tellement fragile quoique les sachent général aussi là la mafex j'ai senti un peu plus de de rigidité quoi donc voilà hélas on la trouve plus à bon prix merci au big en key parce que c'est grâce à eux que j'ai pu la trouver un bon prix elle est là et la scarlett aussi toute façon tout ce qui est mafex et tout ça au big en key est ouf donc merci à eux mais vraiment les amis c'est vraiment un banger et si vous avez la possibilité de l'avoir un bon prix allez-y 100 euros c'est c'est cher mais je crois qu'en france ya que ça au big en key je crois que c'était à 60 70 ce qui est très très cher aussi mais mais c'est c'est la gamme c'est mafex mafex c'est la qualité aussi donc à vous de voir à vous de voir à vous de voir moi personnellement c'est c'est un pur kiff c'est la meilleure spidey j'aime pas trop dire la meilleure mais là je pense que c'est la meilleure un douzième que j'ai eu en tout cas ça surpasse les marvel légende parce que regardez moi ses accessoires support grave des mains alternatives une tête alternative pas de tête démasquée il ya une autre version avec une tête démasquée mais là il n'y en a pas c'est pas grave d'étoiles en plus bref vraiment c'est ce qu'on veut sur chaque spider-man acheter n'importe quelle marque au fait d'étoiles des mains alternatives à foison et des têtes alternatives donc ouais je suis vraiment content de cette figurine vraiment et voilà quoi les amis je vous la conseille à mille pour cent allez amis sur ce je vais vous laisser merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain sur ce je retourne dans ma grotte bonne collection à vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ... ...